Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'a pas fait des choses. Elle me montrait des endroits spécifiques de son corps, puis elle partait. Je suis donc restée pour l'observer. J'ai appelé le 1899, le numéro en Tunisie pour les victimes de violences est aux femmes. Je leur ai raconté les propos de ma fille. On m'a dit que nous prendrions rendez-vous. Je suis allée au commissariat. Le premier jour, ils ont pris mon témoignage et étaient à l'écoute. Ils ont fait leur travail en respectant la loi. Ils ont pris ma déposition telle que je l'ai racontée. Le deuxième jour, je n'y suis pas allée. Ils ont convoqué mon mari. Le troisième jour, j'y suis allée pour une confrontation et tout avait changé. Même la personne qui avait pris ma déposition la première fois n'avait pas la même attitude. En 2017, la Tunisie adoptait une loi ambitieuse contre les violences faites aux femmes. Ce texte salué élargit considérablement le champ des violences sanctionnées. Il confirme le statut de la Tunisie comme pionnière en matière de droits des femmes dans la région et prévoit en théorie un soutien juridique et matériel aux victimes. Mais obtenir justice reste un parcours de combattants à l'issue improvisible en raison du manque de volonté politique et de moyens. Dans le centre d'écoute de l'Association des femmes démocrates, la fréquentation de ces derniers mois reste nettement plus importante qu'à la même période, l'an dernier. La loi était très ambitieuse, qu'au niveau de la pratique, on manque de volonté politique réelle pour appliquer cette loi. Les signalements ont été multipliés par plus de cinq pendant le confinement de mars à juin 2020, selon les autorités tunisiennes, et la hausse perdure. Abdel Fattal Sissi, le président égyptien, était au Soudan ce samedi, où il s'est entretenu avec le chef du Conseil souverain de transition soudanais et le premier ministre Abdel Hamdok. A l'issue de ces échanges, il a critiqué l'intention de l'Éthiopie de procéder à la deuxième phase de remplissage du réservoir du méga-barrage sur le Nil. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie mènent depuis plus d'une décennie des négociations concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. L'Égypte, qui dépend du Nil, pour environ 97% de son irrigation et de son eau potable, considère le barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan espère que le barrage régulera les inondations annuelles, mais craint que ses propres barrages ne soient endommagés si la seconde phase du remplissage est enclenchée avant de parvenir à un accord. Addis Abeba, qui avait annoncé en juin avoir atteint son objectif de remplissage du barrage pour la première année, dit vouloir poursuivre le processus, qu'un accord soit conclu ou non. L'Égypte et le Soudan ont convenu de relancer les négociations, incluant l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les Etats-Unis, afin de parvenir à un accord avant la saison des inondations, a déclaré Abdel Fattah al-Sisi. Depuis vendredi, le pape argentin a sillonné le pays en allant à Bagdad, Mossoul et Karakosh dans le nord, suppliciés par les djihadistes. Il a porté la cause de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes, mais aussi l'une des plus dispersées dans le monde, jusque devant le grand Ayatollah al-Isistani, référence religieuse de la plupart des musulmans chiites. L'Irak restera toujours avec moi, dans mon cœur, a lancé dimanche soir le pape de 84 ans, à l'issue d'une messe devant des milliers de fidèles en liesse, dans un stade d'herbille au Kurdistan irakien, tout ému devant des dégâts de groupes terroristes dans les contrées visitées. Quand je me suis arrêté devant l'église détruite, je n'avais pas de mots. Impensable. Et pas seulement cette église, mais d'autres églises, une mosquée aussi, détruite. Ça se voit que ces gens n'étaient pas d'accord avec les autres. La cruauté humaine est vraiment impensable. Le pape François tenait à rencontrer les chrétiens d'Irak, 1% de la population contre 6% il y a 20 ans, et a consacré à ce pays majoritairement musulman, son premier déplacement à l'étranger en 15 mois. En raison de la Covid-19, à l'exception de la messe à Erbil, il n'a à chaque fois pu rencontrer que quelques centaines de personnes, et non les foules qu'il salue habituellement à travers le monde. Il a toutefois parcouru 1 445 kilomètres à travers l'Irak, la plupart du temps en avion ou en hélicoptère, pour survoler plus tôt que traverser des zones où se tèrent toujours des cellules djihadistes clandestines. Après deux jours d'intenses débats, le Parlement élu a approuvé l'équipe d'Abdelhamid Débat par 121 voix sur les 132 députés présents, selon des images retransmises en direct à la télévision. Je vous remercie pour votre confiance, a réagi ce milliardaire de 61 ans, désigné Premier ministre le 5 février. Selon la presse locale, le nouveau gouvernement prêtera serment lundi à Benghazi, à l'Est, deuxième ville de Libye et berceau de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les députés étaient réunis depuis lundi dans la ville de Sirte, à mi-chemin entre les régions rivales de l'Est et de l'Ouest. Ils ont longuement débattu de la composition du gouvernement de Débat, et de la répartition géographique des postes et de sa feuille de route. L'ONU avait lundi une cession historique et une étape cruciale pour l'unification du pays, alors que le Parlement élu, profondément divisé, s'était très rarement réuni ces dernières années. Ce sera le gouvernement de tout la Libye. A promis mercredi, le Premier ministre, visiblement ému, dans un bref discours après le vote. La Libye est une et unie, a-t-il clamé. Le Premier ministre a présenté un gouvernement représentatif de tous les Libyens, composé de deux vice-premiers ministres, 26 ministres et 6 ministres d'État. Neibar devra désormais unifier les institutions libyennes et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre, selon le processus politique lancé sous l'égide de l'ONU. Parti dans la nuit à bord de deux embarcations de fortune, ces candidats à l'exil pour la plupart d'Afrique subsaharienne, qui tentaient de rallier illégalement l'Europe, ont été repérés par des unités de garde-côte. Les corps de neuf femmes, quatre enfants et un homme ont été repêchés à ajouter le porte-parole de la garde nationale. Selon lui, les recherches sont toujours en cours pour trouver d'autres survivants et corps et le bilan pourrait augmenter. L'année écoulée a été marquée par une augmentation de telles embarcations méditerranées centrales, route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l'exil vers l'Europe. Des embarcations continuent à prendre la mer chaque jour en dépit de conditions météo difficiles. Entre le 1er janvier et le 21 février, 3 800 migrants sont arrivés clandestinement en Italie par la mer selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont près de 1 000 via la Tunisie et 2 500 via la Libye voisine. Les Tunisiens constituent désormais la première nationalité à arriver clandestinement en Italie, avec 12 000 Tunisiens ayant débarqué en 2020 selon le HCR. L'ex-président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva a tenu ce mercredi sa première conférence de presse depuis qu'un jugement a annulé l'ensemble des condamnations pour corruption contre lui, pour vice de forme. Lula en a profité pour tirer à boulet rouge sur le président Jair Bolsonaro et sa gestion de la pandémie de coronavirus. J'étais sûr que ce jour viendrait. Ce jour est arrivé avec le vote du juge de la Cour suprême, Fakhin, qui a reconnu que je n'avais jamais commis de crime et reconnu qu'il n'y avait jamais eu de transaction avec Petrobras. Et toute l'amertume que j'ai éprouvée, toute la souffrance que j'ai endurée est terminée. Je ne veux pas courir à nouveau ce pays pour parler aux gens. Le peuple ne peut pas permettre à un citoyen qui cause les mots que Bolsonaro cause au pays de continuer à gouverner et à vendre le pays. Je ne sais pas quelle attitude nous devrons adopter, mais nous devrons faire quelque chose, camarades, pour que ce pays puisse se développer à nouveau. L'ancien chef de l'État avait été incarcéré un an et demi pour corruption avant d'être libéré en novembre 2019 à la faveur d'un arrêt de la Cour suprême qui avait déterminé que tout condamné devait avoir le droit de rester en liberté tant que tous ses recours n'étaient pas épuisés. Rétablis dans ses droits politiques, Luis Ignacio Lula da Silva est à nouveau éligible pour affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022. Réunis ce mardi pour la deuxième journée de suite dans la ville de Sirte, les députés libyens ont longuement débattu de la composition du nouveau gouvernement, de la répartition géographique des postes et de sa feuille de route. Après quatre heures de débat, le président du Parlement, Aguila Saleh, a levé la séance. Elle doit reprendre ce mercredi pour finaliser les délibérations avant de voter la confiance. Les travaux ont commencé ce mardi par un discours du premier ministre désigné, Amdel Hamid Beyba. Ce dernier exhortait les députés à accorder la confiance à son gouvernement afin d'unifier la Libye plongée dans le carreau depuis la chute de Muammar Gaddafi en 2011. « Mon premier objectif a été de choisir des personnes avec lesquelles je serai en mesure de travailler peu importe d'où elles viennent. Elles doivent être capables de travailler pour tous les Libyens, a lancé le premier ministre. » Fustigeant une campagne féroce visant à détruire la Libye, Abdel Hamid Beyba a, d'autre part, appelé au départ des 20 000 missionnaires et combattants étrangers présents sur le sol libyen. « Notre souveraineté est bafouée à cause de leur présence », a-t-il martelé. Le nouveau gouvernement du premier ministre a jusqu'au 19 mars prochain pour être approuvé par le Parlement avant de tenter d'assurer la période intérimaire. A noter que la première séance du Parlement sur le vote de confiance ce lundi, qualifiée d'historique par l'ONU, a rassemblé plus de 130 députés sur 188 et ce, alors que la Chambre profondément divisée s'était très rarement réunie ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada